J'ai la place normalement à la personne qui fait diehard Sinael Bon courage Sinael je ne t'entends pas mais laisser la place c'est peut-être tourner une page du pub non c'est ça ou alors on a peut-être pas le temps je sais pas trop comment ça se passe le setup Et donc à toutes après les pubs Ouais à plus, bonne journée C'est gentil tu me laisses me lever C'est bon c'est coupé ? Chat les touches enfin run plutôt Pour ceux qui étaient là avant pour les autres jeux Du coup ça va être inclus complètement imprévu diehard Hommage au stream d'il y a deux ans Où ils n'arrêtaient pas de rajouter des diehard un peu partout Dès qu'ils avaient une pause Ils étaient alors run par KirkQ Pour ceux qui s'en souviennent Enfin dans Teletron parce qu'il n'a jamais fini une seule run En live en tout cas Alors qu'on a un écran noir sur la live US On va relancer juste le stream US pour être sûr d'être bien au niveau des temps Donc ça va être diehard d'ailleurs ça va être super court Ouah c'est une race Ils ont fait une race à 4 personnes sur diehard ? Ou en tournant à 3 personnes plus sur la caméra ça doit être ça Ah ouais cool Bon diehard en même temps c'est un jeu très court Qu'il y a à peu près n'importe qui peut run dès que tu comprends comment ça marche quoi C'est pas très compliqué Et justement pour ceux qui se souviennent il y a deux ans KirkQ n'a pas réussi à faire le speedrun au bout de 3 fois Et donc après ils ont commencé à faire jouer d'autres gens Dès qu'ils avaient compris comment ça marchait Il y a Cosmo qui avait commencé à le faire mais qui n'a pas réussi Ça c'est fini ils étaient à deux sur la manette Il y avait KirkQ et Withheld Et ils ont fini le jeu à deux sur une manette C'est un peu complètement fou Et on parle souvent aussi du speedrun any% de diehard Qui consiste à aller trouver la fenêtre la plus proche Et à se jeter dans le vide qui dure environ 6 secondes Et si vous connaissez un petit peu les speedrun de Final Fantasy IV On parle en général de speedrun diehard% Le speedrun diehard% de Final Fantasy IV Qui est en fait le vrai any% avec le 64 floor glitch Qui consiste en fait à monter et descendre des escaliers Parce que c'est exactement ce que je... Ah non maintenant le jeu c'est l'oundmower Ouh ok je parle de ça avec diehard pour rien Je ne connais pas l'oundmower Je connais alors si c'est un jeu SNES de l'oundmower Qui est très court c'est peut-être celui-ci Qui est un jeu d'action assez vénère où on comprend rien Je ne sais pas si c'est celui-ci ou pas Ou si c'est un autre Le jeu est aussi sorti sur Game Boy je me souviens Qu'à voir quelle version c'est Ouh alors que le stream est tout fait n'importe quoi J'espère qu'il y aura quand même derrière derrière C'est à rien d'avoir balancé de la hype et tout Si on ne voit pas le fameux run Bon à vue d'oreille c'est de la NES Vu d'oreille parce que oui les oreilles voient N'oubliez pas Bon du coup ça va être de l'impre complète A moins que quelqu'un connaisse l'oundmower et monte au micro J'avoue que je ne connais pas du tout Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le film The Landmower Qui est le cobaye en français Dont vous pouvez voir la critique dans le crost Là c'est pas de l'autopromo c'est la promo des copains Alors non c'est un jeu de 2011 Donc quand ils mettent PD c'est pas une insulte du tout C'est un jeu à développer personnel développement C'est les jeux en gros pirates on va dire Les trucs faits par des gens dans leur coin C'est pas du tout pirate mais c'est juste Les jeux faits maison Du coup comment savoir si c'est un rapport avec le jeu le cobaye ou pas ? Ah voilà ils ont mis quand même la catégorie C'était la catégorie Watt Ca promet je pense qu'on va voir du bordel Donc là on balance ça Un homebrew merci bug j'avais plus le nom en tête C'est pour ça que vous voyez parfois des roms justement Avec marqué PD entre parenthèses Encore une fois ce n'est pas une injure C'est juste les jeux qui n'ont jamais été release Qui sont faits par des gens dans leur coin Des homebrew Voilà j'approprie la GDQ à Karim Devache C'est effectivement une Kimi J'ai tout compris Alors quand même que normalement Je sais pas si c'est un rapport avec le film C'est un peu difficile Le film étant à moitié horreur on va dire Et tourné autour du développement de jeux vidéo Et de la réalité virtuelle Il a très mal vieilli d'ailleurs Avec Pierce Brosman Ah exact Hachlo bien vu C'est l'homme no man effectivement Bien vu bien vu bien vu L'homme a la trondeuse à gazon Bien vu bien vu bien vu Donc ça n'aura rien à voir Alors qu'on voit le power pack On dirait que c'est celui de Comme il s'appelle The Guild of Sneeds Qui est en train d'être lancé avec toutes les roms dessus Donc ça a sans doute rien à voir Mais je me demande du coup vraiment Oh un gros écran rouge J'ai quand même hâte de voir s'il y a diehard derrière Parce que bon Bon après ça reste voilà Un estimate d'un quart d'heure avec un watt pour cent Donc je pense que ça va être plein les mirettes Pas grand chose à dire juste apprécier Et voir un peu le bazar Alors que du coup ça parle des roms qui foirent Voilà hommage à la run de Dark Souls de l'ESA Comme il dit Gaël de Marseille Hommage à la run de Meat Boy par Vorpal Sur une conflit qu'il ne connaissait pas avec les timings changés Hommage A run de Fire Emblem l'an dernier C'est arrêté avant la fin parce que trop de Mauvaise rnj comme on dit Donc chez René Art RPG juste pas de chance Il a tous trop de péter leur écran C'est un peu ça Est-ce que ça charge la rome sur le deuxième écran Voilà Il en reste plus qu'un Alors pour l'histoire c'est On est normalement dans un setup sauf que comme il y a du temps Ils vont faire un jeu Alors voilà on voit sur le deuxième écran à quoi ça ressemble visiblement Alors je parie qu'il faut tondre On continue une tondeuse à gazon et a priori il faut tondre tout l'écran Pour finir un niveau Alors s'il n'y a pas d'ennemis ni d'aléatoires Je pense que ça va être très 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 nul Il est temps de chargement de Sony 2006 Oui mais ça c'est prévu on va dire Donc ouais durant le setup souvent des jeux qui sont rajoutés comme ça Un peu en random On s'attendait à Die Art C'est pour ça que j'étais monté au micro Du coup c'est Landmower Que je ne connais pas On va savoir ce que ça vaut Bon du coup ils ont passé au setup à une personne Est-ce que c'est une erreur ? On dirait Parce qu'ils avaient prévu deux setups normalement On ne juge pas les jeux avant d'y avoir joué C'est très vrai en plus Je ne devrais point Avoir des jugements sur celui-ci Alors qu'on a blechi et blechiqués à droite Sur l'écran Blackzor de son Twitch Excellent Runner On le verra sans doute sur Goof Troop Je voudrais aller le faire en coop avec Cypher A chaque AGDQ Il est extrêmement gentil Voilà Darkmare, Bleki et Bonnie On n'a pas de cas où il est Snaps J'ai 30 ans Si tu veux tout savoir Bon du coup les pares sont pris ? pourcentage qui dit combien de pourcentage de la du gazon on attendu et du clou là nous attend le troisième alors que ça buffer chez moi ah et que ça a planté carrément fait parfait 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 tant que ça revienne du coup ça hurle au pique-nique sur le chat us bien évidemment on a tous 15 ans max à ken oui 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 c'est bien connu t'as un pique-nique et ça vient de revenir ça vient de revenir à l'instant chez moi on reste trois personnes sur la mower qui est un jeu un brou sur nes que personne ne connaît donc ça va être merveilleux je sens que ça va être un jeu de l'ennui l'estimé des 15 minutes en catégorie ou at donc ça promet a priori oui pas plus mal j'ai envie de dire au moins ça nous permettent un peu de reculer un peu là on en est au niveau des marathons après c'est bon parce qu'il ya à la fois faille eu de l'avance et du retard ça dépend un peu un peu des des setups qui peuvent être plus ou moins long là par exemple un setup à trois personnes mince et non qu'est ce que ça raconte le maître j'ai plus qu'il est posé depuis perpète était venu avec ses potes ah oui ça ça parle des dramas bleus et ça pas côté français le monde respectons nous mais à côté que ça du coup donc on est dix washer mv ayant 54 ans il est bien sûr plus vieux que moi et bien connaît on ne fait pas son âge je crois qu'il était un quart asiatique qu'il était en plus irlandais franco je sais plus quoi ouais les douches aux formules tout ça pourtant il a écrit tout à l'heure je l'ai vu sur la conf je crois pas ils ont déjà moi c'est pas non c'est pas forcément si étonnant après il y a toujours des toujours des trucs du genre battle kit des choses comme ça qui sont entre guillemets de l'ombrou bon un peu plus connu il y avait trimeurs aussi qu'un jeunesse à l'ombrou de qui est récent qu'est 2012 à mémoire mais celui-là par contre je ne connais pas du tout oui un avis bon on ne t'entend pas ken ouais les gens disent que je parle toute seule parce que moi je t'entends très bien par le ts mais ah j'entends mv au loin ok allo bonjour cao roux c'était à l'ingélico de l'an dernier 2014 c'était pendant la run de yoshi island quand il y a eu l'alarme incendie voilà bonjour bonjour à tous normalement on m'entend là ok c'est un bouton qui était décoché souvent des boutons oui je disais donc mister mv est arrivé au loco et c'est pour célébrer cet événement que je suis monté au micro mv les gens ont besoin de t'entendre pour être rassuré c'est pour ça que le stream a planté également les gens qui l'a pas planté que je parlais toute seule super comment ça qu'est-ce pas-t-il merci le stream n'a pas planté tout va bien là c'est bon c'est relancé oui oui ah voilà ce qu'il y a mv le stream us a planté mais genre le stream us a planté mais genre oui j'ai vu ça j'ai vu ça ils font des coupures pour ce reboot tu sais régulièrement quand même normal pour couper les vod qui seront disponibles très bientôt ah les vod c'est imminent bah là elles sont déjà sorties en fait il y a déjà les vod de demain mais on les garde en privé c'est ça mais on les partagera il n'y a pas de problème est-ce que tout l'event a déjà été fait en fait il y a trois mois c'est ça tout l'agé des cuit une vod un peu comme la soirée du nouvel an un peu comme tous les streams en ce moment c'est un léger différé voilà en parlant de tes streams dans ce moment il y a stream ou il n'y a pas stream non il n'y a pas stream je commente les cas seuls vient tout à l'heure et j'ai une annonce à faire parce que là il y a fred kaurou qui m'a on va dire alpagué donc que se passe-t-il ils veulent mettre en place un truc fou et j'ai envie de dire pourquoi pas on devait faire un don de 2500 dollars aujourd'hui le fameux voilà le fameux mais Big B n'est jamais au loco donc c'est toujours compliqué mais et donc on a décidé de garder l'argent donc voilà ça c'est une annonce fracassante non voilà alors ce qui se passe c'est qu'on va sûrement mettre en place un hashtag AGDQ 15k ou une connerie comme ça c'est en pourparler et l'idée en fait c'est il va falloir faire une petite bataille des réseaux sociaux et l'idée c'est que si on arrive à avoir 15 000 viewers sur le stream français ou même plus parce que si les américains vont entendre parler de ça ils vont nous bourrer mais l'idée c'est si il y a les 15 000 cas d'atteint on ne garde pas l'argent et bien déjà on ne garde pas l'argent ce qui est déjà assez fair play mais surtout voilà ce don passerait de 2500 dollars à 5000 dollars donc voilà c'est plutôt la classe donc je remarque quand même que Zerator t'as vraiment tout appris mais oui c'est ça tout à fait Adrien Zerator qu'on salue évidemment qu'il nous écoute tout le temps ah bah il est là il est là des bisous sur son trône de fer en Angleterre c'est ça et son salaire de ministre et oui donc voilà c'est l'idée il en parlait déjà hier j'ai fait ouais pas sûr je suis sûr que les ricains vont nous bourrer donc ça sera fait quand il arrive je crois aussi ouais mais tant mieux comment ça tant mieux bah tant mieux on donne 5 000 tu es suisseur de jappe comme on dit j'avoue et toi bourreur de ricains et donc pourquoi pas ça nous permettra de faire un encore plus gros don le jour où Big B reviendra aux locaux voilà est-ce que tu connais ce jeu Landmower un jeu Umbro sur NES alors je le connais de réputation une réputation calamiteuse ah c'est ce que ça a l'air enfin ça a l'air en tout cas oui bah quand j'avais traîné avec PJ et la troupe ça faisait partie des jeux qu'ils connaissaient bien évidemment vu qu'ils connaissent tous les jeux immondes mais ensuite ouais c'est le surprise run donc là on pouvait avoir éventuellement un Blaster Master ou un Diehard Diehard ouais ah bah justement ça montre Diehard ça montre Streamers sur le 3ème ah bah il y avait d'accord Landmower est disponible en fait c'est propre ce que nous sommes en train de voir est très très propre bien sûr tout est légal hein je vous rappelle que bien sûr tout est officiel dans la légalité la plus totale t'as pas trop le choix en fait oui voilà ouais que techniquement n'importe qui enfin non c'est un peu compliqué pour la NES qu'il fallait être licencié par Nintendo pour faire les jeux ça a pas empêché Rare on peut faire des boucles on peut faire des boucles sur Famicom on peut faire des boucles sur Famicom on peut faire des boucles sur Famicom ah oui c'est pour que ce soit distribué il faut que ce soit officialisé par Nintendo c'est ça oui c'est ça il y a eu pas mal de distribution tendancieuse avec les cartouches et justement après 83 avant la sortie de la NES en occident les ingénieurs de chez Rare avaient rétro-ingénieré la Famicom pour pouvoir faire des jeux dessus ce qui était réputé impossible par Nintendo et donc ils ont contacté Nintendo en disant regardez on a fait des jeux sur votre console ça vous dit on vous en fait ? ouais les mecs étaient un peu sur le derrière mais ils ont accepté ce qui est un peu étonnant parce qu'il y a un cas un petit peu différent chez IT Software où ils avaient reproduit Mario 3 sur DOS qui était le premier jeu de plateforme à scrolling sur DOS c'est reprogrammé par John Carmack là ils avaient montré à Nintendo et regardez on peut vous proposer on peut vous produire vous portez Mario 3 sur DOS et là ils ont menacé le procès et ça a donné les Commander Keen qu'on verra ce soir normalement en speedrun c'était l'instant histoire du jeu vidéo c'est beau et donc une époque loin des avatars de la Xbox Marketplace oui c'est sûr 15 euros pour en changer Feux XB League aussi on a un magnifique dégradé de capture tu peux faire la mire de ton écran avec ça tous ceux qui sont voilà les spécialistes de l'étalonnage sont déjà partis Valentin Yamato dans les starting blocks teste le zéro lag Landmower ben ouais il y avait quelques jeux bah foutus dans les cartouches dans des cartouches non il y avait pas le Nintendo seal of quality quoi les les action 52 les jeux wisdom tree la bible tout ça est-ce qu'il y a un jeu où tu joues Mr.MV qui joue à Binding of Isaac waouh l'isacception il y a des il y a des jeux comme ça faire un game charm qui sont des sims enfin des jeux ultra méta où tu joues un mec qui joue MMORPG donc tu fais du grind du grind du grind tu dis à ton personne de faire du grind enfin voilà c'est puis il faut penser à bouffer à te nourrir à aller au toi simulateur de joueur de MMO simulateur de joueur de MMO possédé c'est beau et oui oui moi quand j'ai moi j'avais une cartouche NES un pote qui avait ça avec avec 33 jeux à l'intérieur je crois qu'il y avait pas le seal of quality de Nintendo non plus et ce qui est marrant c'est qu'on retrouvait des jeux des jeux qui allaient être commercialisés en Europe deux ans plus tard à 390 francs ah oui j'avoue donc c'était craqué aujourd'hui on peut avoir des full sets de 16 bits et 8 bits sur des cartes SD des cartouches reliées par cartes SD déjà entendu parler de ça ? c'est ça qui est beau oui et du coup on peut jouer au jeu enfin pas forcément légal mais avec le hardware d'origine bah j'ai un Super Everdrive sur SuperDest oui bah oui donc je peux jouer au Romac et notamment à Major Sac M3 Romantic Saga 3 les jeux traduits tu reprends sur le hardware d'origine RealMup avait montré la version Megadrive ouais il en a ouais bah les Everdrive d'ailleurs ah du coup c'est parti ah oui et moi c'est parti on est à 4 secondes nice simulateur de tondeuse il faut simulateur de tondeuse oh c'est bien ah oui Learn Mower c'est ça ouais c'est vraiment pris à la lettre quoi c'est bien un simulateur de mec qui tond du gazon c'est une version évoluée du Snake ah un peu ouais alors attention là il y a des tulipes il manque les fantômes de Pacman quand même mais c'est le meilleur jeu du monde il y a juste la gestion du fuel mais c'est logique moi je parie sur Bleachy de toute façon évidemment ah Bleachy au taquet sans doute alors Bleachy ouais pour ceux qui le connaissent pas c'est quelqu'un de très actif c'est aussi lui qui est un peu l'instigateur des blind races sur SRL si je dis pas de bêtises les Mystery Tournament voilà les Mystery Tournament aussi les weekly races un peu folle donc en gros on prend un jeu qu'on connait pas et puis un maximum de gens arrivent et on essaie de le terminer donc des fois ça donne des races très sympathiques de 2h et puis des fois il y en a qui terminent au bout de 20h mais attendez mais il y a du skill là quand même hein ah Bleachy il est au taquet hein il ratisse les coins c'est voilà il y a la strat quoi il y a l'optimisation du mouvement alors nous avons un niveau avec du scrolling un petit peu technologie ah ah c'est le jeu de l'angoisse il y a un routing ah alors que Nightmare n'a plus de fuel ah oui on doit recommencer le niveau ah le fuel ah si tu peux rouler sur les pieds sur les hanes encore c'est des fleurs ah qu'est-ce qu'il se passe quand tu euh quand tu bouffes une tulipe il se passe quoi ? peut-être que ça te bouffe plus de fuel je sais pas pas fait gaffe quand c'est arrivé à à Bleachy à mon avis ouais ça doit ça doit pourrir le fuel regardez on recommence quand même avec la full jauge oui ok ouais ouais heureusement il faut bien attendre avant de la reprendre puisque ça repop pas non plus instantanément donc comme ils vont à fond j'ai du mal à savoir si les déplacements sont automatiques et tu peux juste tourner ou si tu peux te stopper oh ça doit être un snake quand même je pense que c'est comme snake ouais d'accord vu les mouvements que Bleachy fait pour éviter les trucs ouais je pense et tu peux retourner sur tes pas aussi ouais t'es pas obligé d'aller tout droit quoi tu peux faire tes allers retours c'est propre ce gazon est très très bien tendu hein il y a beaucoup de joueurs qui sortent des homebrews sur nes comme ça ah oui ohlala il a pris Bleachy a failli mourir là il s'est pris il s'est pris un rocher ça complètement voilà ça a mis le fuel ça peut servir pour faire quelques quelques astuces j'imagine s'il y a un jerrycan dans le coin c'est marrant il y a du fuel qui lui est pop sous les héros on l'a même pas vu ça j'ai remonté à Bleachy c'est le jeu de l'éco-tax du coup il y a une vraie une vraie optimisation de mouvement de risque à prendre mais ça va on a vu le plus dégueu quoi mieux vaut pas trop laisser touffe après je ne sais pas si l'apparition des barils de fuel se fait aléatoirement ou non ça a l'air très aléatoire je pense que c'est quand le fuel arrive à un certain point parce que j'ai vu Bleachy par oh mon sang Nightmare qui s'est mangé le fuel à 2km je pense que c'est quand il arrive à un certain point de fuel parce que j'ai vu d'autres joueurs commencer à attendre justement à chercher même si on voyait pas le fuel et il apparaissait quand même donc ça va être français pour avoir du fuel ou Bonnie qui est arrivé très 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 proche de la mort oula ouais Bleachy qui a bouffé toutes les tulipes out of fuel il y a peut-être un moyen de revenir là parce que ça a l'air de plus en plus compliqué quand même au loud seven Kaoru non j'ai juste le dos cassé oula la bam ça laisse quand même beaucoup de touffe il faut faire dans la continuité alors quand même dans le site de commentateurs à côté de Bleachy on voit Kercu donc ça laisse quand même présager un éventuel die-yard ah oui dessous les fagots parce qu'il finirait enfin un die-yard en live dans un marathon parce qu'on a vu qui avait terminé il y avait eu Cosmo et Varell qui l'avait fait ouais ouais mais Kercu lui à chaque fois c'était l'échec alors on voit les vraies couleurs à gauche en fait oui c'est assez bizarre il a des fleurs roses Nightmare sur un qui sur les autres écrans ah oui ils nous ont fait un petit les couleurs petit setup multijoueur des enfers c'est stylé quoi qu'on maintient le vert chez Bonnie donc c'est bizarre vert sombre aussi c'est pas le même vert l'équipe il tient toujours la tête suivi de près par Bonnie et Nightmare derrière un blicky est bien mais avec cette histoire d'out of fuel ça peut très très vite mal terminer oh la la tu penses qu'il y a des combinaisons du coup à prévoir pour savoir à quel point tu dois calculer ton ta prise de fuel, ta recherche de fuel celui il y a du scrolling à faire alors du coup du coup je vais te laisser avec Ken moi j'ai du coup j'ai un habillage spécial on va lancer en place ces trucs pour donner plus de pognon bon appétit alors formidable va travailler je suis comme hypnotisé par ce jeu que je vais aller m'empresser de télécharger à la frame tout à fait légalement pour le coup oui évidemment évidemment bien sûr il est pas licencié, ce n'est pas produit, c'est gratuit tout à fait et là blicky est tellement devant on sait que ça peut se retourner en un instant tu sais combien il y a de stages ? pas du tout mais ils ont un estimate d'un quart d'heure ah ouais quand même ça peut être 20 stages il n'y a pas de 100 stages comme les classiques de la jeunesse c'est un jeu des vrais du coup ça peut devenir quand même des moments très tendus pour manier si tu ne peux pas t'arrêter bah ouais la vitesse elle est constante mais c'est rapide ça va vite ouais c'est un jeu de tondeuse à gazon tout à fait ah et blicky qui a out of fuel ah voilà c'est peut-être le moment de de revenir dans la course ah oui il s'est mangé deux fois avec les cailloux et je trouve ça clairement parce que Nightmare est à peine atteint le 10ème stage le stage 10 semble quand même assez compliqué et assez piégeux c'est là on va voir si c'est bien galère parce qu'il faut être précis dans certains mouvements pour choper certains bouts d'herbes qui sont entourés de cailloux etc mais comme t'as le fuel tu peux pas non plus tourner 20 000 ans mais bizarrement j'ai l'impression que Nightmare fait partie des plus précis dans les déplacements par contre il manque un peu de lucidité quand il s'agit d'aller rechercher du fuel on va faire une tier liste des joueurs selon leur skill sur ce jeu mais tu vois que c'est bonnie qui va gagner sur une escroquerie il y a plus de fuel il y a plus de fuel oh là comment ça consomme même les coins avec les rochers partout voilà c'est galère mettons deux à gazon américaine ah c'est fini bah du coup il y a plus qu'il y a que 10 niveaux d'accord ok gg c'est le premier et Nightmare devrait finir très bientôt il ne reste plus que 3 cases à faire et c'est fini 726 mon Nightmare et out of fuel pour Bonnie qui doit se retaper le 10ème stage le grand moment de solitude ah évidemment on peut quand même s'arrêter si on fonce par exemple dans un bord de l'écran là on a un moment où on peut s'arrêter mais je suppose qu'on consomme toujours du fuel c'est fort possible oh la 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 ce choix de raser les et bah c'était passionnant oh non c'était très intéressant on a découvert un vrai jeu on voit que Bonnie a rogné les bouts du sourire du smiley qui était en plein milieu comme maintenant on dirait qu'il fait la gueule j'avoue il y a des gens ils ont des idées les concepts de jeux vidéo c'est ça si tu regardes des fois des jeux qui sortent en game jam t'as des trucs vraiment expérimentaux on va dire ah 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 mais faut expérimenter hein ah bah oui la récupération de fuel en Wolada la dernière frame biensure et c'est fini il aurait peut-être pu terminer sans aller récupérer le fuel hein Moi, il est fini chez moi. Moi aussi. On était synchro. Well done. C'est bien joué. Non, passionnant. Vraiment passionnant. Là, c'est... Le nom du jeu, c'est... Lone Mower. Le voici. Très intéressant. Exactement. Avec un record du monde à 6 minutes. La RAM fait 12 kilos octets. Le PDF en fait 734. Ça ne veut rien dire. Les mecs qui sont tellement ambiancés partout et n'importe quoi. C'est ça que je trouve absolument génial. J'adore faire ça. J'adore ce genre de truc-là. UT 2003, justement, qui avait eu un FPS qui pouvait tourner sous Windows très facilement. Parce qu'il ne se basait que sur des trucs de base de Windows. Que ce soit pour le moteur ou les textures. Donc, il faisait, je crois, 4 kilos octets. Wouah ! Donc, c'était la blague. C'était qu'il est plus petit que le redmi de Drill Tournament. Oui, j'avoue. Merci. 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 Merci.